Et toujours en direct ici du Pingalan à Mérignac, 26 minutes pour parler de nouveau de ces journées Solutions Solidaires. On a vu quelques solutions, quelques idées tout à l'heure. Nous allons voir maintenant comment la classe politique au sens large du terme peut répondre justement à toutes ces expérimentations et comment elle peut accompagner ces solutions. Et pour en parler, il y a avec nous Bettina Laville. Bonsoir. Il y a avec nous également Martine Jardini, vice-présidente du conseil départemental de Gironde. Vous êtes en charge de l'habitat, du logement et du développement social. Il y a avec nous également Mélanie Tuillier. Vous êtes co-directrice de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Nouvelle-Aquitaine. Et avec nous également Luc Pabeuf, responsable de Crisalide. On verra un petit peu plus tout à l'heure ce qu'est exactement Crisalide. Et puis également Jean-Luc Glez. Bonsoir. Vous êtes le président du conseil départemental de Gironde. Et c'est vous qui avez souhaité organiser ces journées Solutions Solidaires. Ça commence aujourd'hui. Ça continuera demain. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce que l'on aborde souvent sous le champ de la solidarité donne le sentiment que nous allons appliquer des pansements à la souffrance, aux difficultés, etc. En réalité, la solidarité peut s'exprimer de façon beaucoup plus positive et notamment au travers de solutions. La solidarité n'est pas uniquement un problème. Ce sont aussi beaucoup de solutions. Donc l'idée était de pouvoir démontrer d'abord que ces solutions existent et qu'ensuite, elles ne sont pas simplement des décisions politiques du département, de la région ou a fortiori de l'État, mais qu'elles viennent souvent du terrain, des citoyens, des associations et qu'aujourd'hui, il en existe beaucoup dans ce département, mais aussi beaucoup sur le territoire national. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que pendant deux jours, les uns et les autres se rencontrent. Parce que ce qui a été dit également, c'est que des initiatives, il y en a beaucoup, mais que chacun est un peu dans son coin, ne se parle pas forcément et voire parfois se font concurrence. Donc c'est déjà commencer par là, remettre tout le monde autour d'une table, comme on fait un peu en ce moment, et puis discuter ensemble. Moi, je fais ça. Moi, je fais ça. Et comment on peut travailler ensemble ? Oui, nous avions réalisé il y a quelques mois un film qui s'appelle Ici et maintenant la Gironde s'invente et qui permettait de montrer justement un certain nombre de ces solutions sur le terrain. Ce film a été diffusé dans plusieurs cinémas, pratiquement 80 cinémas sur le territoire. Et chaque fois, les gens qui se rencontrent sont étonnés de découvrir qu'autour d'eux, il y a plein d'initiatives innovantes, alternatives, de transitions qui existent et qui ne les connaissent pas. Donc c'est un grand mérite que de pouvoir au moins déjà faire connaître un certain nombre d'initiatives, les partager et surtout donner envie à d'autres de s'en saisir ou d'inventer aussi eux-mêmes des propres solutions solidaires qui seront les leurs. Alors j'aimerais que vous répondiez tous à cette question. On a beaucoup parlé durant cet après-midi de droit à l'expérimentation. Est-ce que c'est important, ce droit à l'expérimentation ? Parce que c'est vrai que très souvent, on a l'impression qu'il y a beaucoup de freins. Il y a beaucoup d'idées et puis au final, ça n'arrive pas jusqu'au bout parce qu'il y a des freins, alors qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient financiers, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient administratifs, etc. Est-ce qu'il faudrait lâcher un petit peu la bride aux innovations et aux idées, même les plus farfelues, pourquoi pas, qui peuvent parfois arriver à des choses intéressantes ? Qui veut répondre à ça par rapport au droit à l'expérimentation ? Martine Jardinet. Oui, je crois que c'est un peu ce que je disais cet après-midi. On a la chance dans notre département d'avoir un président. Vous le voyez, il organise ses journées. C'est quand même un peu challenge. Voilà, il a pris le droit à l'expérimentation. Ce président dit, vous avez le droit d'expérimenter et vous avez le droit de vous tromper. Alors, comme je le disais, se tromper, ce n'est pas forcément ce que l'on veut, mais expérimenter, c'est nécessaire. Pour la bonne et simple raison, c'est que d'abord, ça permet de prendre en compte des idées qui viennent du terrain, de sortir des dispositifs stricto sensu que l'on a, qui viennent, je dirais, bloquer en définitive des initiatives. Et donc, quand on expérimente, on va chercher autre chose. On va voir si, en fonction de réalité territoriale, de réalité de population, on ne peut pas répondre autrement et trouver d'autres solutions que ce qui est déjà préétabli. Et c'est ça qui est intéressant dans l'expérimentation. En matière de l'expérimentation, l'économie sociale et solidaire, c'est quand même, j'allais dire, parmi son ADN, cette expérimentation-là, oser faire différemment. L'économie sociale et solidaire, en quelques mots, on ne va pas vous redemander de faire tout l'exposé, mais quand même, en quelques mots. Alors, en quelques mots, je ne vais pas refaire la définition, mais en fait, c'est des projets d'activité économique qui allient utilité sociale et donc activité économique, comme je l'ai dit, et qui mettent au cœur de leur projet l'humain et qui répondent souvent à des problématiques sociales, sociétales, environnementales, etc. On a donc un certain nombre, on est encadré par une loi qui nous donne un socle législatif, on va dire, et qui donne une certaine définition plutôt statutaire de ce qu'est l'ESS. Mais pour rebondir justement sur ce qui a été dit, effectivement, dans l'ESS, on expérimente depuis fort longtemps. Souvent, ce qui se passe, c'est que, et Luc pourra compléter sûrement, mais ce qu'on remarque, nous, c'est qu'il y a des projets qui ne rentrent pas dans les cases qui sont souvent celles établies. Alors, on parle des politiques publiques, mais pas que. On a aussi besoin souvent de partenariats financiers, je pense aux banques, qui ont du mal, des fois, à appréhender les projets et qui sont souvent indispensables pour l'amorçage de projets, pour l'implantation de projets. Donc, on a un gros travail aussi d'argumentaire auprès de ces partenaires, et publics, et privés, pour accompagner l'expérimentation. Levez ces freins qui sont aussi souvent des... Oui, un peu lourds. Bettina Laville, par rapport à ce droit à l'expérimentation, c'est... D'abord, si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que, depuis les dernières lois de décentralisation, le droit à l'expérimentation est dans la loi française, ce qui est un peu une innovation, parce qu'il y a, en France, une habitude d'uniformisation, en fait, sur chaque territoire. Et là, les territoires ont le droit de mener des expérimentations au niveau institutionnel. Donc ça, je crois que c'est quand même très important et que ça a valorisé l'expérimentation. Bon, la Gironde, par exemple, est un exemple d'un département qui utilise ce droit. Par ailleurs, il y a des expérimentations qui viennent du terrain, sans qu'il y ait un droit quelconque. Je veux dire, c'est les citoyens, les associations, etc., qui expérimentent, parfois sans le savoir, d'ailleurs, et qui montent des projets. Alors, en matière de développement durable ou en matière climatique, ce qui est plutôt ma spécialité... Et puis ce qui est un peu l'urgence, entre nous. Et ce qui est l'urgence, en plus, ce qui est très important, c'est le chemin de l'expérimentation à la massification. Et ça, c'est, si vous voulez, autant les expérimentations, c'est passionnant sur le plan d'innovation sociale. Et c'est passionnant parce que ça trouve des solutions auxquelles on n'a pas pensé. Mais maintenant, comme vous le dites, l'urgence est tellement importante et les enjeux tellement lourds qu'il faut que ces expérimentations soient transformées et soient diffusées à travers tout le territoire. C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle, nous, au Comité 21, la grande transformation. C'est là qu'est l'os, Luc Pabeuf, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre la capacité d'une société à réagir et à changer de modèle et l'urgence climatique et du développement tel qu'on la vit aujourd'hui. C'est un peu ça, c'est compliqué, là. C'est compliqué, mais moi, je voudrais revenir sur le terme qu'a utilisé Martine Jardinet, qui est très important. Elle a parlé d'initiative. Et au-delà de l'expérimentation, c'est renoué aussi avec la capacité d'initiative des citoyens. Ce n'est pas un hasard, me semble-t-il. Le président anglais le confirmera, mais la politique en faveur de l'innovation sociale passe par un appel à initiative. C'est-à-dire que ce n'est pas un appel d'offres. Ce n'est pas un appel à projets calés sur les logiques d'appel d'offres qui procèdent d'une approche très, je dirais, expertocratique où vous avez un cahier des charges qui est défini. C'est-à-dire que le commanditaire aurait déjà défini la solution et puis il passe commande auprès des acteurs comme ça se passerait sur un marché. Or, en réalité, il faut faire en sorte que ce soit les citoyens qui puissent avoir l'initiative de réinventer des façons de faire. Et je crois que les solutions solidaires, elles sont pensées dans les territoires. Ça a été dit aussi en fonction de contextes singuliers, d'éléments de culture, d'histoire, d'enjeux, de priorité. C'est ce qui fait que ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir généraliser d'en haut, mais qu'on va pouvoir encourager, accompagner sur la base de la capacité d'invention des acteurs. Et ça, c'est très important. Alors, je vais quand même prendre un exemple dont il a été question cet après-midi, à savoir la volonté de Cussac, c'est ça, qui veut mettre en place un potager bio pour alimenter en fruits et légumes la cantine. Il dit, moi, il me faut 5 hectares. C'est ça ? Ah ben, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que j'ai des problèmes fonciers, parce que... Est-ce qu'à un moment ou un autre, justement, ces initiatives ne sont pas confrontées à une sorte de réalité économique qui, jusqu'à présent, en tout cas, est celle qui prévaut, Jean-Luglaise ou qui... C'est ça, le problème. Les initiatives, on peut en avoir. Mais à un moment ou un autre, il y a une sorte de mur qui fait qu'on ne peut pas aller plus loin. Alors, il y a des murs, des obstacles qui se dressent à certains moments, mais qu'il faut essayer de lever. Typiquement, sur la question de Cussac, en créant une régie municipale et en embauchant un agriculteur, il a été possible ensuite de trouver des terres et de mettre l'agriculteur sur le pré, sur le champ, pour faire en sorte qu'il puisse commencer la production à l'attention, notamment, de la restauration collective et des établissements scolaires en particulier. Donc, ça veut bien dire que ces obstacles doivent être levés. La plupart des acteurs qui sont exprimés aujourd'hui disent la difficulté qu'ils ont rencontrée à un certain moment, soit pour avoir un modèle économique qui tienne la route, soit pour obtenir les autorisations, soit pour obtenir, effectivement, des bâtiments ou des terrains. Par exemple, l'usine Végétal-Aufieux disait combien elle a été aidée lorsque la Cali lui a permis d'avoir de l'immobilier qui lui a permis de s'installer. Donc, ce sont des obstacles, mais c'est aussi la réalité de n'importe quel chef d'entreprise qui tenterait de s'installer, qui tente de créer une activité. Malgré tout, je trouve qu'il y a là une dynamique et une force de conviction et d'engagement qui fait que la plupart arrivent à lever ces obstacles et à avancer, à créer leur projet. Oui, Martine Jardiné ? Je crois que c'est aussi le rôle de l'institution. Et si on prend le département, c'est vrai que souvent, comme on a des dispositifs, on identifie, il faut absolument rentrer dans le dispositif. Moi, je dis que ce qui nous intéresse, c'est les projets sur lesquels on dirait non. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on va regarder pourquoi on dirait non et en même temps, qu'est-ce qui bloque pour que ce soit possible. Et je crois que cette identification des freins, qui ne sont pas forcément des impossibilités, mais qui sont des obstacles, un peu comme un cheval qui doit, les uns après les autres, passer, je dirais, des barrières. Et je crois que si nous, institutions, nous sommes là pour accompagner, pour faire en sorte que ça devienne du possible, parce que c'est un enjeu pour le territoire, alors l'enjeu, c'est rendre possible l'impossible. Ce que je voulais dire, ce qui est intéressant dans l'exemple qui vient d'être donné, c'est la valeur d'exemple, parce qu'il y a des tentatives sur tout le territoire. Mais il y a des gens qui, comme vous venez de dire, y arrivent et il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Alors, juste par rapport à cet exemple-là, excusez-moi de vous couper, il y en a quatre en France, c'est ça ? Alors que ça paraît évident, on parle beaucoup de circuits courts, de bio, de bien manger dans les cantines. Et il y a quatre communes uniquement en France qui sont arrivées à mettre en place un système comme celui-là. Oui, mais c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a la valeur d'exemple qui est initiée par la puissance publique, par la puissance départementale. Et c'est vraiment le rôle d'innovation, je trouve, d'un territoire et d'une collectivité publique. Parce qu'à partir du moment où c'est possible, à travers une régie, les gens se disent que ça peut être possible autrement. dans un circuit d'agriculteur classique, mais organisé avec un autre modèle. Et je pense que... Enfin, je veux pas dire que c'est une vitrine, parce que c'est très au-delà de la vitrine, puisque ça vit, etc. Mais ça donne du courage, de l'espoir aux autres et aussi des idées. Jean-Leglaise. C'est l'ambition de Solutions Solidaires, c'est de faire en sorte de faire connaître ce qui a été rendu possible quelque part et de donner envie à d'autres de se saisir de cet exemple-là pour le reproduire ailleurs. Donc il n'y a que 4 régimes municipales agricoles aujourd'hui. Mais on peut supposer qu'après Solutions Solidaires, d'autres vont avoir envie de se lancer. Et déjà dans le département, on sait que sur l'exemple de Cussac, d'autres communes sont en train de se saisir du sujet. Mais comment concrètement, cette fois, le monde politique, les élus, peuvent effectivement se saisir de ce genre d'expérimentation, les aider réellement et renverser la table et dire, attendez, non, il y a l'urgence. Comment vous pouvez-vous, en tant qu'élus, dans vos rôles les uns les autres, faire en sorte que ces initiatives soient aidées plus facilement, moins empêchées, de façon réglementaire, etc. Comment vous pouvez vraiment soutenir tout ça en disant, c'est ça qu'il faut faire ? Parce que c'est souvent ça. On parle souvent de la volonté politique. C'est un non-politique, non-élu, qui pourrait peut-être donner une idée. Il me semble que... Parce que ce n'est pas que l'affaire des élus. Je crois que c'est un enjeu de citoyenneté. Oui, mais c'est eux au bout du bout qui ont quand même les clés. Mais je pense que c'est important qu'on considère que nous sommes tous citoyens. Certains ont un mandat avec des prérogatives et des possibilités d'intervention différentes. Mais on est aussi dans une volonté de transformation nécessaire d'un monde dont on voit bien, face aux enjeux énergétiques, de transition, etc., qu'on doit réinventer nos manières de faire. Et il me semble que l'action publique permet de donner de la visibilité. Elle permet aussi de mettre en synergie des acteurs. Et je crois qu'un des enjeux des journées comme aujourd'hui, c'est de faciliter des mises en réseau. Parce qu'on voit bien que des acteurs ont des initiatives qui peuvent être ou convergentes ou complémentaires, mais que très souvent, ils ne se connaissent pas. Et c'est là aussi que... Puisque mon rôle dans cette histoire, c'est de parler du côté des chercheurs dans les sciences humaines et sociales. Une des fonctions des sciences humaines et sociales, je le dis souvent, c'est pas d'inventer dans des laboratoires l'innovation sociale, mais c'est d'aider à leur donner une visibilité par des capacités de représentation, de cartographie, de data visualisation, de monographie, d'explicitation, d'établir aussi des critères d'appréciation, de caractérisation, et qui vont permettre de capitaliser des expériences. Et tout à l'heure, finalement, la question que vous posiez, c'est comment on passe à l'échelle ? C'est bien gentil. Il y a des initiatives qui sont séduisantes. Comment on fait en sorte que celle-ci ait un impact à une autre échelle pour transformer plus significativement nos façons de faire ? Je crois que c'est dans la capitalisation. Oui, mais je crois que c'est dans la mise en réseau, dans les échanges, dans les rencontres de ce genre, et qui permettent de se dire, finalement, la question politique, ça nous appartient aussi en tant que citoyens. Et on voit bien... C'est pas que de l'opportunisme de dire ça. Il y a le mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce que ça traduit ? L'envie de sortir d'une citoyenneté intermittente. La citoyenneté, ça ne peut pas être qu'un moment, celui de l'élection. C'est aussi celui... On parle beaucoup de pouvoir d'agir. Eh bien, comment j'ai ma place dans la société pour aussi agir les transformations nécessaires ? Et là, il y a besoin d'une vraie convergence entre des acteurs qui ont des responsabilités différentes, mais qui tiennent chacun un morceau du puzzle. Magnitude, par rapport à cette question, justement, de la façon dont les élus, au sens large du terme, peuvent aider ces initiatives ? Alors, moi, je dirais qu'on a déjà un point commun avec les élus locaux. C'est que quand on est élu d'une structure associative, par exemple, ou qu'on est porteur d'un projet sur un territoire, on est aussi porteur d'un message politique. On est engagé pour son territoire ou on est engagé pour sa collectivité. Et du coup, ça fait de nous déjà un rapprochement possible. Et nous, on constate que les projets d'économie sociale et solidaire qui marchent, enfin, qui se développent le mieux, sont des projets qui ont été très portés politiquement, localement aussi, par la collectivité. L'usine du Fieu, effectivement, était un... L'usine végétale au Fieu est un exemple, mais c'est un exemple qui a valeur d'être assez représentatif. On se rend compte que les projets qui marchent le mieux, c'est quand, politiquement, il y a un maire, il y a un élu départemental, un élu régional qui s'engage. Comme quoi, effectivement, les élus, c'est quand même eux qui, au bout du bout, ont quand même la solution. Parce qu'on peut très bien avoir des initiatives extraordinaires dans un petit village, dans une petite commune, sans que ce soit péjoratif, ce que je dis là. Et puis, ça reste... Et puis, c'est porté parce que le président de l'assaut, c'est lui qui a lancé le truc. Et puis, au bout d'un moment, il fatigue un peu. Il n'y a personne pour le remplacer. Et puis, ça disparaît. Voilà. Il y a des initiatives. Il y en a plein. Alors, Jean-Douglaise, comment on peut taper du poing sur la table et dire « Non, non, maintenant, il faut changer de modèle de société. Et voilà ce qu'il faut faire. C'est compliqué. » Vous, avec le revenu de base, vous en savez un rayon quand même. Ça fait trois ans que vous battez là-dessus. Oui, c'est typiquement l'exemple qui, normalement, devait bénéficier d'une expérimentation. Alors là, par définition, 18 départements proposent une expérimentation au niveau national, à l'Assemblée nationale. Et il y a un refus, non pas même d'expérimenter, mais tout simplement de débattre du sujet. On ne voit même pas le dossier. Non, mais c'est quand même une aberration. C'est-à-dire que le président de la République dit « Il faut que les collectivités puissent expérimenter. Ouvrons le doigt à l'expérimentation, à la différenciation. » Quand on arrive avec un dossier ficeulé, bossé pendant trois ans, ce jour-là, on nous dit « Ça n'est même pas la peine d'engager un débat sur la question. » Alors c'est sans doute lié au sujet, peut-être. Moi, en tout cas, ce que je dis, c'est « Laissons la liberté, la créativité, la souplesse, l'agilité au terrain, aux citoyens, aux associations et à nous, élus locaux, parce que c'est de cette manière que nous pouvons produire le changement du monde. » Ce n'est pas là-dedans qu'on est en ce moment en France, quand on va voir le côté local et territorial. Il faut revoir la copie. J'ai quand même le sentiment que, depuis quelques mois, les corps intermédiaires commencent à réexister et que, tout d'un coup, les collectivités locales redeviennent des partenaires avec lesquelles on discute. Je pense que c'est vraiment ça, le problème. C'est-à-dire que vous avez d'un côté, en France, des revendications citoyennes et je dirais même éco-citoyennes. Et la nouvelle citoyenneté écologique est quelque chose qui monte et qui, à mon avis, va bouleverser beaucoup de choses. Il n'y a pas simplement les marches pour le climat, mais il y a les potagers, le fait de s'emparer de son propre destin écologique. Donc, vous avez une montée du terrain et vous avez, en même temps, des corps intermédiaires qui, parfois, facilitent beaucoup cette montée du terrain et, parfois, l'empêchent. Il faut quand même être honnête, on n'est pas partout en Gironde. Je veux dire, regardez, moi, avec le comité 21, j'ai suivi depuis très longtemps, ce qui a été un exemple pour de très nombreux départements, l'agenda 21. L'agenda 21, vous êtes en train de fabriquer le quatrième. Ça a essaimé beaucoup dans beaucoup de territoires. Et toute la difficulté de notre pays, en ce moment, c'est de mieux croiser les pouvoirs des élus qui doivent être uniquement faits pour accueillir et faciliter ces initiatives citoyennes et la revendication citoyenne d'une démocratie relativement directe. Et c'est ça, le nœud où on est en ce moment. Ce n'est pas facile, mais c'est très conciliable. Pourquoi c'est très conciliable ? Parce que, tout simplement, c'est l'origine de la Révolution. C'est-à-dire qu'en fait, la revendication citoyenne a donné lieu à ce qu'on a appelé les masses de granit. Alors, ce n'était peut-être pas génial. Il faut sûrement les changer aujourd'hui. Mais aux pouvoirs intermédiaires. Il faut faire la même chose, mais autrement, sauf le XXIe siècle. Alors, oui, Dupaveuf ? À cet égard, il est important de souligner ce que rappelle l'historienne Michèle Rios-Sarcé. C'est que le pouvoir d'agir au XIXe siècle, lors des révolutions de février 1830-1848, c'est la liberté. La liberté était conçue comme l'idée du pouvoir d'agir des citoyens. On a eu une vision de la liberté, ensuite, qui s'est rabougrie, d'une certaine manière. Et le pouvoir d'agir a été, aussi, dans certains cas, dépolitisé, pour en faire une question de compétence. Pas plus individuelle. Et individuelle. Alors que c'est véritablement une construction collective. C'est un enjeu individuel, mais qui n'est pas concevable, en dehors d'une relation collective aux autres. Alors, à travers, quand même, cette première journée, parce qu'il y en a encore une demain, avec les expérimentations qui se font ailleurs dans le département. Il y en a, aussi, qui se font ailleurs qu'en Gironde. On a quand même l'impression que, de plus en plus, les solutions solidaires ne concernent plus forcément que les personnes qui sont le plus en difficulté. On a l'impression que la solidarité, maintenant, va au-delà de ça. Et qu'au fur et à mesure, à travers cette question de solutions solidaires, se dessine, finalement, une nouvelle façon d'imaginer la société qui nous concernera tous. Parce que c'est vrai que solidarité, très souvent, c'est comment je peux aider le plus pauvre ou celui ou celle qui en a le plus besoin. Là, aujourd'hui, ça va plus loin. C'est comment on produit différemment. Comment on peut avoir une chambre pour un étudiant chez une personne âgée. On a l'impression que la solidarité, maintenant, est en train de prendre une autre ampleur. Peut-être que je me trompe, mais c'est le sentiment que j'ai eu, en tout cas, à travers ce qui a été dit durant cette première journée. Jean-Luc Glez, peut-être. Moi, j'ai l'impression que ce sont des solidarités de transition. C'est-à-dire qu'il y a une conscience d'un monde qui change, d'un monde dans lequel on a des idées d'alerte qui sont importantes. Et donc, à ce titre, il faut, effectivement, envisager un nouveau monde alternatif de transition, encore une fois. Et il me semble que c'est une véritable chance, à la fois pour les secteurs urbains et pour les secteurs ruraux. Je trouve que la grande vertu, aussi, de ces innovations et de ces solutions solidaires, c'est qu'elles se produisent partout, y compris dans des secteurs très ruraux, et qu'elles contribuent aujourd'hui à la modification des populations, à la modification des projets de territoire. Et je trouve que c'est vraiment les vertus essentielles qu'apportent aujourd'hui et qui sont un petit peu le point de convergence que vous évoquez, c'est-à-dire des personnes qui viennent porter des projets nouveaux, qui s'intègrent dans un territoire et qui contribuent progressivement en s'additionnant, sans doute, à préparer le monde de demain. – Luc Baboeuf, le monde de demain, il se prépare maintenant, mais il faut faire vite. – Oui, mais il faut aussi avoir confiance. Je crois que toutes ces initiatives sont autant d'espérance concrète qu'il convient, effectivement, de mutualiser. Et je crois qu'il y a une vraie capacité de réinvention qui se manifeste là. Et on parlait tout à l'heure de la dimension politique. Alors je parle en présence d'élus. Mais je crois que c'est aussi une invitation à reconsidérer le rôle de l'élu. Très longtemps, on a vu l'élu. Bien sûr, il a des convictions. Mais si son idée, c'est d'appliquer un programme, je dirais, de manière un peu directive, unique, pensé a priori, eh bien on peut passer à côté de ces initiatives. Et je crois que de plus en plus, la fonction de l'élu, c'est aussi d'être un catalyseur, un facilitateur. Moi, j'aime bien un texte d'Albert Camus qui disait « La démocratie exercice de modestie ». Eh bien je crois que c'est la modestie de se dire que les citoyens sont capables aussi d'inventer des choses. Et si je suis à l'écoute, je vais être en capacité de tirer parti de ces choses-là. Alors c'est vrai que c'est une course contre la montre. Certains, d'ailleurs, doutent qu'on puisse la gagner. Il suffit de voir l'effet de mode de ce qu'on appelle la collapsologie, la pensée de l'effondrement. Mais quoi qu'il en soit, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que ce sont des initiatives qui, comme on dit les informaticiens, elles sont distribuées. Et ce qui permet la résilience d'une société, c'est qu'aussi, ces ressorts ne soient pas tous concentrés. C'est pour ça que c'est important, dans les mêmes endroits. C'est pour ça que c'est important aussi d'être attentif aux territoires ruraux. Il n'y a pas que la performance du côté des métropoles. Comme le dit Olivier Bouba-Olga, il y a des métropoles qui s'en sortent, il y en a d'autres qui ne s'en sortent pas. Il y a des territoires ruraux qui sont innovants, inventifs, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et je crois que reconnaître ces ancrages polymorphes de ces innovations, c'est aussi favoriser la résilience d'une société dans un enjeu de transition qui est urgent. Allez, dernier tour de table. Très rapidement, parce que le temps va nous manquer. Emmanuel Tuillier, on est en train de se dire qu'il faut repenser totalement différemment ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et qu'il faut faire vite, c'est ça ? Oui, il y a beaucoup de ça. Parce que l'ESS, l'économie sociale et solidaire, ça passe dans les esprits ou c'est un travail où vous sortez vraiment les rames ? Non, non, non. C'est en train de changer ? Justement, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est un besoin de sens dans ce qu'on fait, dans sa relation au travail, dans sa relation à la société. Vous parliez effectivement des solidarités. Nous, on le voit, change. On est plus à dire, je ne vais pas monter un projet pour, mais avec, en fait. Donc ça, c'est un besoin de coopération plus importante. Et on intervient dans les établissements scolaires. Nous, on sensibilise les jeunes à l'entrepreneuriat collaboratif, coopératif. Et on se rend compte qu'une adhésion... Ça commence à changer. Chez les jeunes, il y a vraiment une adhésion forte à ces nouveaux modèles. Certainement, au regard de ce qui se passe, de ce que leurs parents ont pu vivre aussi. Et on sent une adhésion importante. Donc, on a quand même espoir. Bon espoir. Bon, tant mieux. Allez, Bettina Laville, vous, par rapport à tout ce qui est agenda 21 développement durable, là, vous êtes pile-poids dans l'urgence. Un petit peu même question que ce que j'ai posé tout à l'heure. Il faut faire vite maintenant. Est-ce qu'on a encore les clés ? Écoutez, même le GIEC dit qu'on a les clés. Alors, je ne vais pas dire le contraire. Le GIEC nous dit que c'est très, 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 très grave, mais qu'on peut encore, les deux à la fois. Mais moi, je soutiens ce qui vient d'être dit sur l'espérance. C'est regarder, par exemple, le projet de loi Pacte qui discutait en ce moment, même si les sénateurs ont enlevé tout ça, mais ça va être établi par l'Assemblée. Le fait que toute entreprise doit inscrire à côté de son objet social, ce qui est le code civil, sa raison d'être. Ça, c'est vraiment un pas très important et ça correspond à ce que vous disiez, c'est-à-dire la demande de sens. La demande de sens. Martine Jardin, et rapidement, puis le mot de la fin, très rapidement, pour Jean-Luc Glez aussi, c'est ce qui revient. Un droit à l'expérimentation, davantage d'initiatives locales et le sens. Et le pouvoir d'agir des personnes. Et le pouvoir d'agir. C'est ça, c'est-à-dire la reconnaissance qu'effectivement, sur le terrain, sur chaque citoyen, il y a des compétences et on doit les écouter en tant qu'élus. Jean-Luc Glez, ce sera à vous le mot de la fin. Avec une deuxième journée ici, toujours au Pingaland, nous y serons d'ailleurs demain encore sur TV7 pour vous faire vivre quelques-unes expérimentations. Maintenant, cette fois qu'ils viennent d'ailleurs de Gironde, Jean-Luc Glez, un petit mot quand même pour le revenu de base. C'est définitivement, entre guillemets, plié. Si c'est un mot de conclusion, j'ai envie qu'il soit plus général, si vous le permettez. J'ai envie de dire que la situation est peut-être grave, mais qu'elle n'est pas désespérée. Que nous ne sommes pas élus, nous, pour ne pas être porteurs justement d'espoir et de solutions pour demain. Et que ce sont précisément les citoyens et les associations que nous rencontrons qui nous donnent cette capacité à espérer et à agir. Donc, nous attendons beaucoup de retours désormais du territoire de manière à ce que nous puissions porter des politiques publiques qui nous amènent vers les solutions de demain. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur ce plateau nous parler de cette première journée de solutions solidaires, journée qui se poursuive demain. Et nous vous en reparlerons, bien sûr, sur TV7. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada